Mes chers étudiants, bonjour ! Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle leçon de français. Dans celle-ci, vous allez apprendre des mots indispensables qui vous permettront de comprendre les français au quotidien. Vous avez peut-être déjà remarqué que vous comprenez très bien vos professeurs de français, les phrases dans les exercices de grammaire, mais que vous avez des difficultés à comprendre vos collègues, vos amis et même les acteurs et actrices francophones. Ceci s'explique car en général, les personnes que je viens de citer utilisent du vocabulaire familier. Et celui-ci est très peu enseigné dans les écoles et universités au détriment des registres courants et soutenus. Et donc pour cette leçon, j'ai sélectionné une dizaine de mots que j'utilise ou que j'entends au quotidien. L'apprentissage de ces mots vous permettra de pouvoir comprendre vos collègues, amis et acteurs francophones. Pour chaque mot, je vous expliquerai la prononciation et je vous donnerai un exemple concret. À la fin de cette leçon, il y aura un petit exercice. Allez, c'est parti pour notre fantastique leçon ! Le premier mot est le mot « un enfant » ou « une enfant ». Pour ce mot, j'ai pensé à trois versions possibles provenant du registre familier. Première version « un gamin ». « Un gamin ». Donc ici, « g » plus « a » se prononce « ga ». « Un gamin ». « Un gamin ». Au féminin, « une gamine ». « Une gamine ». Autre possibilité, « un gosse ». « Un gosse ». Au féminin, « une gosse ». Ici aussi, le « g » se prononce « gue ». « Gamin », « gosse ». Et dernière possibilité, « un ou une môme ». « Un ou une môme ». Regardons tout de suite mon exemple. Quand j'étais gamine, je croyais que les acteurs dormaient dans la télé et qu'ils se réveillaient lorsque je l'allumais. Comme vous pouvez le constater, quand j'étais môme, quand j'étais gosse, j'avais une vision très égocentrée du monde. Puisque je croyais vraiment que les acteurs et actrices dormaient à l'intérieur dans la télévision et qu'ils se réveillaient seulement quand moi, Marine, je prenais la télécommande et que j'allumais la télévision. Deuxième mot, « une sœur ». « Une sœur ». L'équivalent appartenant au registre familier est « une frangine ». « Une frangine ». Donc « franc » comme dans français. Et ici, « g i » se prononce « j » comme « je ». D'accord ? Donc le « g » plus le « i » ne se prononce pas « gui » mais « j ». « Une frangine ». Par exemple, « Et comment va ta frangine ? Elle habite toujours à Bordeaux ? » « Et comment va ta frangine ? Elle habite toujours à Bordeaux ? » Donc ça, c'est pour « une sœur ». Et pour « un frère », ce sera « un frangin ». « Un frangin ». D'accord ? Tout à l'heure, pour « enfant », on avait « un gamin », « une gamine » et là, on a « un frangin », « une frangine ». Par exemple, « Je suis trop contente, mon frangin vient me voir ce week-end ». On continue avec le vocabulaire de la famille et on va voir comment on dit « le père » dans le langage familier. Donc « le père » devient « le daron ». « Le daron ». Et « la mère » devient, vous pouvez peut-être le deviner, « la daronne ». « La daronne ». D'accord ? Donc au niveau de la prononciation, c'est pareil que l'adjectif « bon » au masculin, « bon », « bon », « daron ». Et au féminin, « bonne », « bonne », « daronne ». D'accord ? Ça va ? Par exemple, « Ma daronne a hâte d'être à la retraite pour pouvoir voyager. » « Ma daronne a hâte d'être à la retraite pour pouvoir voyager. » « Avoir hâte » signifie être impatient ou impatiente. Par exemple, « J'ai hâte de te voir. » Ensuite, pour un homme ou un garçon, on peut dire « un mec », « un mec ». Donc ici, c'est un « e » ouvert comme dans « mère ». « Un mec », « un mec » ou « un gars », « un gars ». Donc on écrit « gars » avec « rs », mais ici, on ne prononce pas ni le « r » ni le « s ». « Un gars ». Par exemple, « Tu vois le mec là-bas ? » « C'est mon frangin ». « Tu vois le mec là-bas ? » « C'est mon frangin ». » Donc là, vous avez deux nouveaux mots, le mot « mec » et le mot « frangin ». Maintenant, vous savez que « frangin » signifie « mon frère ». Très bien ! Donc tu vois le mec là-bas, tu vois le gars là-bas, ça marche aussi. C'est mon frangin. Si j'ajoute un pronom possessif à « mec » ou « gars », cela signifie autre chose. En effet, si je dis « mon mec » ou « mon gars », cela signifie « mon copain », « mon petit ami ». « Copain », c'est un peu dangereux comme mot parce que si vous dites « c'est un copain », cela signifie « c'est un ami ». Mais si vous dites « c'est mon copain », cela signifie « c'est mon petit ami ». D'accord ? Donc attention à la nuance. Et donc pour faire un parallèle avec le mot suivant, pour dire « mon mec » mais en version féminine, on dira « ma meuf ». « Ma meuf ». Donc vous l'aurez compris, « meuf », cela signifie « une femme » ou « une fille ». Par exemple, « Tu vois la meuf là-bas ? » « Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à ma cousine ». « Tu vois la meuf là-bas ? » « Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à ma cousine ». Autre possibilité pour une meuf, vous pouvez dire également « une nana ». « Une nana ». Par exemple, « J'adore cette nana, elle est trop sympa ». Ensuite, pour dire « un ami » ou « une amie », on va dire « un pote » ou « une pote ». Remarquez qu'au masculin et au féminin, cela s'écrit de la même manière, d'accord ? Et ça se prononce également de la même manière. On va juste changer l'article qui va nous faire comprendre si on parle d'une fille ou d'un garçon. Par exemple, « Ils sont potes depuis la maternelle ». « Ils sont potes depuis la maternelle ». Cela signifie « Ils sont amis depuis l'école maternelle ». L'école maternelle, c'est la première école à laquelle on va et on y va à partir de l'âge de 3 ans. Et donc, après l'école, où va-t-on en général ? On va au « travail ». « Travail ». Donc, pour dire « le travail », vous pouvez dire « le taf », « le taf » et également « le boulot ». Il y a un verbe qui correspond au nom « taf » qui est un verbe du premier groupe « taffer ». « Taffer », par exemple, « Je taffe du lundi au vendredi », d'accord ? Donc, « le taf », « le boulot ». Voici un exemple avec le mot « boulot ». « Ma nièce cherche un petit boulot ». « Ma nièce cherche un petit boulot ». Et donc, ici, l'expression « petit boulot » fait référence au job étudiant. En général, en France, les étudiants profitent des longues vacances d'été qui durent environ entre 2 et 3 mois pour faire des petits boulots. On passe au prochain mot qui est « un vêtement ». « Un vêtement », son équivalent « une fringue ». « Une fringue ». Souvent, on utilise ces deux mots au pluriel, donc « des vêtements » et « des fringues ». Donc, prononciation « frein », « frein », « frein ». C'est pas facile. Ici, il y a la combinaison de « fre », « fre », d'accord ? Vous vous rappelez ? J'ai fait une leçon de prononciation il y a deux semaines, je crois. Je vous la remets juste ici. Où je vous explique rapidement comment prononcer le R, notamment quand le R est accompagné d'une consonne. Donc ici, « fre », « fre », et ensuite, on a la voyelle nasale « un frein », « frein », « frein ». Et ensuite, « fringue », « freinue ». Par exemple, ma pote, par exemple, ma pote dépense tout son salaire dans les fringues. Ma pote dépense tout son salaire dans les fringues. Ensuite, pour le mot « un livre », on va dire « un bouquin ». « un bouquin », « un bouquin ». Il y a aussi le verbe « bouquiner » qui est très utilisé. Par exemple, « ma soeur » ou plutôt « ma frangine », « ma frangine passe sa vie à bouquiner ». « Elle a toujours un bouquin à la main ». « Ma frangine passe sa vie à bouquiner ». « Elle a toujours un bouquin à la main ». On arrive déjà au dernier mot. Pour dire « un village », on va dire « un bled ». « Un bled ». Ici, c'est aussi un « e » ouvert, comme dans « mec ». « Un bled ». Par exemple, « j'ai grandi dans un bled de 200 habitants ». Et ça, c'est vrai. « J'ai grandi dans un bled de 200 habitants ». Donc, comme c'était un bled de 200 habitants, vous pouvez imaginer que l'activité principale était l'agriculture. Et donc, il y avait plus de vaches que d'habitants. Allez, avant de passer à l'exercice, revoyons tous les mots que nous avons vus ensemble. Pour dire « un enfant » ou « une enfant », on va dire « un gamin » ou « une gamine ». « Un gosse », « une gosse ». « Un môme », « une môme ». Pour dire « une sœur », je vais dire « une frangine ». « Un frère », « un frangin ». Très bien. Pour dire « le père » ou « un père », on va dire « un daron ». Et pour « la mère », « une mère », « une ou la daronne ». Pour dire « un homme » ou « un garçon », on va dire « un mec » ou « un gars ». Pour « une femme » ou « une fille », on va dire « une meuf » ou « une nana ». Ensuite, pour dire « un ami » ou « une amie », on va dire « un pote » ou « une pote ». « Un travail », « un taf », « un boulot ». « Des vêtements » ou « un vêtement », « une fringue ». « Une fringue ». « Un livre », « un bouquin ». Et « un village », « un bled ». Allez, passons à l'exercice qui est assez simple puisque je vais vous montrer une image et vous devez me donner le mot familier qui correspond à cette image. C'est parti ! Donc ici, c'est « une », « une fringue ». « Une fringue », donc « un vêtement », « une fringue ». Cette image représente un, deux options possibles, un « taf » ou un « boulot ». Prochaine image, ici, c'est mon « um » de 200 « um » C'est un « bled ». C'est mon « bled » de 200 habitants, un « bled ». Ensuite, ici, il y a combien de « um » ? Combien de « um » ? » Vous avez trois options possibles. Combien de gamins ou de gosses ou de mômes ? Gamin, gosse, môme. Ici, c'est un livre, oui, mais dans le langage familier, c'est un « bouquin ». Un « bouquin ». Ici, qui est cette personne par rapport à l'enfant ? C'est le « daron ». Très bien ! Et au féminin, c'est la « daronne ». Bravo ! Ici, dernière image. Alors, ce ne sont pas des frangins-frangines, mais ce sont deux amis. Donc, comment dit-on « amis » dans le langage familier ? Ce sont deux potes. Bravo ! Voilà, mes chers étudiants, notre leçon est terminée. Bravo à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français avec moi, je vous laisse avec une autre leçon, juste ici. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Salut !